Trouvez un livre dans les collections de l'Université de Montréal. Voici la référence à un livre. Vous souhaitez savoir s'il est disponible dans les collections de l'Université de Montréal. Cette capsule vous montrera à le faire avec l'outil de recherche SOFIA. Pour obtenir des résultats ciblés, allez dans l'interface de recherche avancée de l'outil et décochez la base de données worldcat.org afin d'éviter de repérer des articles. Faites une recherche en indiquant quelques mots du titre et le nom d'au moins un des auteurs ou directeurs de publication. Évitez la ponctuation et les accents. Notez que par défaut, la recherche se fait dans les collections de l'Université de Montréal. On voit que le livre est disponible à l'Université de Montréal en format numérique et en format papier. Nous accédons au format numérique en cliquant sur ce lien. Nous avons maintenant accès au texte intégral du livre, dans lequel on peut naviguer facilement grâce à la table des matières. Vous verrez que les plateformes de livres numériques et les droits d'usage des livres varient selon les éditeurs. Dans ce cas-ci, par exemple, vous pouvez télécharger plusieurs chapitres du livre sur votre poste de travail. Dans d'autres cas, comme celui du DSM-5, vous pourrez consulter tout le livre, mais vous ne pourrez qu'en télécharger ou en imprimer une partie. Sachez aussi que certains livres électroniques ne peuvent être consultés que par un nombre limité de lecteurs à la fois. Dans ce cas-ci, six usagers peuvent le consulter en même temps. Les autres n'y auront pas accès. Quand vous avez terminé la consultation du livre, prenez donc soin de fermer la fenêtre de votre navigateur afin de permettre à d'autres personnes de le consulter. Voyons maintenant comment accéder à la version imprimée. Ce livre se trouve dans plusieurs bibliothèques de l'Université de Montréal. Il y a deux exemplaires au Campus Laval et deux autres à la BLSH. Un en réserve de cours qui peut être consulté sur place pour une période de trois heures et un autre qui est localisé au sixième étage qui est actuellement emprunté. Sachez que la majorité des livres en criminologie et en travail social ont une cote qui commence par HV et qu'à la BLSH, ils sont situés au sixième étage. Remarquez ici le bouton « Obtenir ». Celui-ci vous permet de poser plusieurs actions par rapport à ce document. Vous pourriez demander la mise de côté d'un livre au comptoir de la bibliothèque de votre choix. Vous pouvez demander la numérisation d'un chapitre de livre qui est disponible en rayon. Et vous pouvez réserver un document qui est déjà emprunté par un autre usager. Sachez enfin que vous pouvez consulter votre dossier d'usager en cliquant ici. Pour emprunter un document, présentez-vous au comptoir de près de la bibliothèque avec votre carte U2M. Les membres de la communauté U2M peuvent emprunter jusqu'à 100 documents pour une période de 30 jours. Et ces emprunts sont renouvelés automatiquement à moins que le document ne soit réservé. Et ces emprunts sont renouvelés automatiquement à moins que le document ne soit réservé.